Bienvenue à toi pèlerin. Il y a peu de temps, nous avons parlé ensemble des différentes catégories qui composaient les rangs templiers, à savoir les combattants, Bellatores, les prieurs, Oratores, et les travailleurs, Laboratores. Ceux-ci prononçaient des vœux et s'engageaient ainsi perpétuellement auprès de la milice. Sauf que l'engagement, ça peut faire peur à certains. C'est afin d'approcher cette catégorie de population et de la convaincre que l'Ordre du Temple a eu l'idée lumineuse de proposer des engagements à durée déterminée. Suivez-moi, je vous explique tout. Bon, imagine, on est au XIIe siècle, tu t'appelles Béranger, t'as 23 ans, tu vis dans ta province, un peu tranquille, pépouse, quoi. Bon, peut-être un peu trop, tranquille. Du coup, tu rêves de t'engager pour une cause, quoi, tu vois, une vraie cause qui peut t'assurer une place au paradis, défendre autre chose que les villes intérétériens que tes parents essaient de t'imculquer, quoi. Et puis là, tu penses au Templier qui réside dans la commanderie juste à côté de chez toi. Ce serait pas mal, ça, Templier, non ? Sauf que s'engager à vie, eh ben, ça te chauffe pas trop, trop. Mais n'aie crainte, l'Ordre a prévu des postes en CDD pour les gars comme toi. Et les gars comme toi, ils les appellent les associés. Bon, désolé pour le prestige, mais les associés ne sont pas assimilés à de véritables Templiers. Pourtant, ils jouent un rôle important dans la santé et l'expansion de l'ordre du Temple, et d'ailleurs, on les retrouve sous diverses formes. Fratres ad terminum. Les chevaliers à terme, appelés fratres ad terminum, font partie des associés les plus respectés. Ce sont des combattants en contrat court. Étant juste engagés pour une période, ils ne prononcent pas les trois vœux, et ils n'ont donc pas à quitter ce qui constitue leur vie en dehors du Temple. On retrouve donc parmi eux des hommes mariés, ou ayant des biens propres, ce qui est interdit à tout frère chevalier. Malgré tout, et pour une meilleure cohésion, ils cohabitent avec les frères et sont soumis aux mêmes règles de vie qu'eux. Pour les différenciés des frères chevaliers, on leur octroie le manteau brun ou noir des sergents. Le blanc reste donc uniquement consacré aux chevaliers ayant quitté toutes les contraintes de ce monde, et se consacrant donc uniquement à l'ordre du Temple. Mais outre cette légère nuance, les deux catégories de chevaliers revêtent le même équipement militaire, ce qui fait que sur le champ de bataille, on peut donc retrouver des chevaliers vêtus de blanc, et d'autres en CDD, revêtant le manteau brun des sergents. Les frères à secourir, appelés fratres ad succurendum, fonctionnent encore d'une façon différente. Ils font la promesse d'intégrer l'ordre du Temple en bonne et due forme avec la prononciation de vœux. Sauf que cette promesse, elle est destinée à être réalisée dans un futur plus ou moins proche. Cette pratique est très répandue au Moyen-Âge, et pas uniquement chez les Templiers. Certains laïcs, mortellement blessés, malades ou vieillards, se font religieux à l'approche de la mort afin de sauver leur âme. Mais la procédure reste très encadrée. Elle nécessite l'accord du chapitre, de l'éventuelle épouse et la pleine conscience du demandeur. Et dans le cas où la mort ne surviendrait finalement pas, eh bien le demandeur se voit contraint d'honorer sa requête et de quitter le monde séculier. Chez les Templiers, l'un des cas les plus fameux est sans doute celui de Guillaume le Maréchal, comte de Pembroke et régent du royaume d'Angleterre durant la jeunesse d'Henri III. En 1185, alors qu'il est en Terre Sainte, celui qu'on surnommera plus tard le meilleur chevalier du monde fait la promesse d'intégrer l'ordre du Temple. Mais cette promesse, il va la réaliser seulement 34 ans plus tard, en 1219. Sur son lit de mort, il est officialisé templier à Londres par Emery de Sainte-Mort, maître du Temple d'Angleterre. On lui remet alors le manteau blanc, puis on l'enterre dans le cimetière templier. Son gisant est d'ailleurs toujours visible au sein de l'église du Temple de Londres. Les frères à secourir, officiellement templiers, mais des templiers in extremis. Aussi appelés les rendus, les donnas font le choix de se donner à l'ordre du Temple, sans prononcer les vœux. La particularité est qu'ils accompagnent leur démarche d'un don de leur vivant et d'un second qui entrera en vigueur après leur mort ou après la mort du conjoint survivant. C'est une catégorie disons bâtarde de semi-religieux qui offre aux donnas des avantages et à l'ordre du Temple de nouveaux biens. Par exemple, un individu ou même un couple pouvaient se donner à l'ordre du Temple avec sa maison, permettant ainsi aux templiers d'user de la demeure en échange de pain et d'eau pour le reste de leur vie. Et c'est précisément le contrat qui a été passé par un certain Domingo de Baptizo et sa femme avec l'ordre du Temple en 1176 à Huysca. Cette catégorie d'associés du Temple est assez particulière de par sa subtilité et son pragmatisme. Les confrères sont des personnes qui ne font pas partie du Temple d'aucune façon et qui n'en requièrent même pas la compagnie. Il faut plutôt les voir comme des mécènes ou des sponsors qui sollicitent une entraide. Les confrères paient à l'ordre du Temple une rente légère et promettent un don contre des bénéfices spirituels, c'est-à-dire des prières, ou contre des avantages matériels, c'est-à-dire une protection, des accords, une rétribution viagère. C'est une pratique très développée dans la péninsule ibérique et on retrouve chez les confrères du Temple des rois, des membres de la haute noblesse, des chevaliers, des femmes ou même des couples. Alain de Murgé dans son ouvrage Les Templiers, une chevalerie chrétienne au Moyen-Âge, évoque notamment la commanderie de Novillas en Aragon, qui à la fin du XIIe siècle compte une confrérie de 89 individus, composée de 19 hommes, 10 femmes et 30 couples. Les employés Enfin, dernière catégorie d'associés, les employés. Ouvriers agricoles, artisans, scribes, notaires, hommes d'armes, turcopoles, archers, arbalétriers, etc. Tous sont employés pour accomplir certaines tâches. Et leur seul lien avec l'ordre du Temple est le salaire qu'ils perçoivent. L'auteur A.J. Foray dans son ouvrage Les Templiers dans la couronne d'Aragon, cite le cas de la commanderie de Gardoni en Catalogne, au sein de laquelle le commandeur emploie un notaire public pour rédiger des actes au profit de la maisonnée. Alain de Murgé rappelle lui aussi que le très connu chroniqueur médiéval surnommé le Templier de Tyr, et qui a grandement écrit sur l'histoire du Temple, n'était en fait absolument pas Templier. Il était le secrétaire du Maître de l'Ordre et son interprète sarrasinois. Vous le voyez, le visage de l'ordre est bien plus subtil que l'image qu'on s'en fait. Évidemment, le gros de la masse réside dans les frères. Mais prenons garde à ne pas oublier les femmes et les hommes qui, à leur manière, ont garni les rangs du Temple. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter ou à partager. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes. Mais d'ici là, cherchez, lisez, visitez. Surtout, intéressez-vous à l'histoire. Sous-titrage ST' 501